Voilà, nous venons, Dieu vient de nous garder d'un accident mortel, ça on vient de redresser le capot de la voiture. Lorsqu'on dit aux gens que la mission est difficile et que nous menons des combats mortels contre le monde de ténèbres, les gens ne croient pas en ça. Dans le choc le choc est tellement fort que vous voyez, toute la part brise, même ici là c'est arraché, tout ça là c'est tombé. Vous voyez, ça c'est arraché, c'est tombé. Mais oh là, c'est le vide ici. C'est le danger, le combat de l'éternel. On a des éléments de la voiture qui sont arrachés, et on va faire demi-tour, regardez, si on peut retrouver. Donc nous sommes en pleine circulation lorsque le pas brise, nous lâche. Le capot, le capot, sous le fer du vent, le capot a lâché, ça a soulevé. La part brise et empêche d'avoir une vie. De voir, donc c'était impossible pour moi de voir. Et tu sais, il y a des choses que Dieu arrange comme il veut. Tu sais quoi ? Heureusement que c'est moi qui suis au volant. Imagine toi qui c'était mon fils, sincèrement. Si c'était mon fils, ça serait comment ? Parce que nous luttons contre les principautés qui dominent les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc là, on s'est battus pour redresser. Et tu te sens comment ? Non, c'est rien qui nous a délivré d'une catastrophe. Parce que, incapable de voir, incapable de voir ce qui se passait devant. On imagine une patiente, un camion venait. Il y a une voiture qui est en face. Il y a une voiture qui est en face. Et de sur quoi ? Sur le virage. C'est ça, c'est un peu le virage ici, tu vois. C'était en plein virage. C'est en haut avant le pont là-bas. De la seule façon pour moi de m'en sortir, le capot avait fermé. Tout le pas brise comme ça. Donc je guettais en dessous. Il y avait un petit espace ici en bas. Le Seigneur m'a accordé la sagesse de guetter là en bas. Et là, j'ai vu. Je voyais la voiture qui venait en face et je voyais le goudron. Parce que je ne voyais plus rien du tout. Vous ne pouvez pas conduire une voiture si vous ne voyez rien. Donc, le fait comme toi. Tu sais, lorsque Dieu a des grands plans pour un peuple, le diable fait tout pour se lever, pour essayer de gâter les plans du tout puissant. C'est ça. Tu sais, ça je pense que c'est les attaques du Mont Carmel déjà. Tout à fait. Mais on est des guerriers, on est des combattants. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Il nous a gardés, il nous a préservés. Donc, et comme Dieu sait faire chaque chose en son temps, qu'est-ce que tu dis aux gens-temps déjà ? Parce que là, tu es tout complexe. C'était complexe. Parce qu'il faut vivre... Il faut vivre ça. Il faut vivre la situation. C'était difficile vraiment parce qu'un bruit assourdissant. Et tu sais, quand on s'est arrêté, je t'ai expliqué que j'ai eu une vision en fait. J'ai eu une vision, mais je n'ai pas partagé. J'ai vu le capot frapper sur le pas brise. Et moi, j'ai dit dans mon cœur que si ça frappe, comment est-ce que je ne me fais pas esquiver ? Mais ça va faire deux minutes après. On a seulement subi. Et tu vois que je disais aux gars du corps que le capot est en train de bouger. Lui, il a dit que non, il n'y a pas de problème. Et c'est deux minutes après. Un virage. Un virage en plus. C'est dangereux. Moi-même, j'ai imaginé le pire parce que... J'ai demandé comment stabiliser la voiture à 160 à l'heure. En fait, à cette allure-là, tu peux pousser comme tu peux. Je m'attendais à ce qu'on halte une autre voiture, pas la grâce de Dieu. Là-bas, c'est pour quoi ? Oui. Oui. Donc, on va dire que Dieu a été bon. Dieu a été grand. Dieu a été puissant. Vous allez attacher ça sur quoi ? Où ? On l'a fait pas. Ça va passer où ? Non, non. Si vous faites ça, ça va arracher la calandre là. Sur du plastique. Donc, bien-aimé. La Bible dit, l'entrée de l'éternet tente autour de ceux qui le craignent et les arrassent au danger. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a préservés du pire et qui a permis qu'une puissance nous en sortit parce qu'il faut dire que de tous les côtés c'est le ravin. Je ne sais pas si tu as de tous les côtés c'est le ravin. C'est le pont là. Oui. Je crois que c'est un ravin. C'est même pas le pont, c'est le ravin. Ils ont mis une balustre là pour préserver un peu. Je pense que tu as fait peur de bravo. De sang froid surtout, pas la grâce de Dieu. Je pense que Dieu nous a également aidé dans cela. C'est que dans des cas comme ça, il faut être... Dis-moi, tu as pensé à quoi ? Tu as vu mon camp, tu as vu les enfants. Tu as dit, Seigneur... J'ai même pas eu le temps de prendre ça parce que c'était tellement rapide. C'est quelque chose qui arrive en une fraction de seconde. On ne s'y attend pas. Oui, donc c'est bon. Donc, voilà, nous rendons grâce à Dieu. Nous demeurons en prière. Vous voyez comment le capot... Nous avons frappé le capot avec du fer. Vous pouvez se redresser, se plier sur l'extérieur. Donc là, comme c'est noir, les gens ne vont pas bien. Là, c'est le pas bris. Et... C'est pour ça que l'Église doit rester en prière pour ces hommes de Dieu. Vous voyez, le plafond s'est arraché ici. Ça, on a remis ça. Donc, voilà. Mais, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Merci de prier pour nous et nous continuons notre chemin tout en préparant Mont Carmel 2023. Nous restons dans la prière. L'apôtre Paul a expliqué qu'il a été tourmenté dans les missions. Il a eu des accidents. Une fois, son bateau a failli naufragé. Il a nagé lui-même pour arriver à la plage. Mais Dieu lui avait dit, personne ne mourra. Donc, nous rendons grâce à Dieu parce que cette alliance est très forte. Elle nous garde, elle nous préserve. Bien sûr, le Seigneur, espérons que la voiture va démarrer. C'est bon, on peut aller. On y va. Voilà, merci. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Et nous continuons dans la guerre de l'Éternel. On prie d'abord. On prie. On prie. Seigneur, merci de nous avoir délivré de cet accident. Pour moi-même. Amen. Merci Seigneur, pour ta grâce, ta miséricorde. Amen. Nous allons remettre la suite du voyage entre tes mains. Amen. Nous prions que tes anges campent au cœur de son nom. Seigneur, nous prions que tu étends ta main puissante. Amen. Tu t'accompagnes jusqu'à Yaoundu. Amen. Parce que nous avons encore de grandes choses à réaliser pour ton royaume. Amen. Comme je dis, nous sommes des instruments que tu as choisis pour porter ton nom dans cette nation et dans les nations. Amen. Nous n'avons pas encore, Seigneur, commencé, ni même effleuré. Amen. Tout... Ou alors, comment c'est ce que nous sommes sur notre terre sur la terre. Nous prions donc que tu nous présentes. Amen. Seigneur, que ta main soit sur nous. Amen. Permets que nous nous retrouvons au Dieu, Seigneur que Dieu, au monde carnet. Amen. Pour la bénédiction de la nation carnet et des nations. Amen. Amen. Voilà. Bonsoir à vous et reçois en prière. Que Dieu vous bénisse. Voir à vos et reçois dans vos pensées. Sous-titrage. Dès bien.